Salut à tous, c'est Ofo, on se retrouve sur Dragon Ball Cards Warriors, le DLC de Dragon Ball Z Kakarot, le nouveau DLC, assez intéressant moi je trouve. Je vais directement vous montrer un petit peu les cartes que j'ai dans ce deck, donc on est là pour que je vous le présente, il est plutôt solide et c'est un deck qu'on peut faire dès le niveau débutant. Donc je vous montre vite fait, comme ça on survole vite fait les cartes qu'il y a dedans pour que vous puissiez directement pouvoir voir de quoi il s'agit, avec quoi je joue. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de toutes les cartes, on rentrera en détail sur ça après un combat. Là je vous montre juste celle que c'est, pour que vous puissiez voir comment il est structuré et on va directement faire un combat classé pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur l'utilisation. Et derrière, on reviendra sur les cartes. En combat classé, ça marche vraiment très très bien, même contre des persos plus forts que nous. Après, ce qui est sûr, c'est que sur les persos de votre level, c'est-à-dire bas level, moi je suis niveau moins de 10, je commence à peine les tournois classés. Donc là voilà, on a un personnage de notre level qui est moins de 10, qui est rang 1, mais bon, il suffit de gagner deux combats d'affilée pour être rang 2, c'est pas trop 2 ou 3. Donc on est sur un personnage de notre level, on va pouvoir voir comment ça se passe et vous allez voir que sur les personnages de notre level, c'est d'autant plus fort. Alors du coup, quelles cartes on va remplacer ? Peut-être Senla qui n'est pas très utile en début de game. Bon, Senla n'est pas très utile en début de game, mais c'est bien de l'avoir dans son deck direct. Donc on va faire ça et c'est parti. Alors comme je vous dis, vous allez, qu'est-ce qu'il est en attente de la saisie ? Saisie de l'aventure, ok, il est en train de choisir ses cartes. Donc vous allez voir, franchement, c'est quand même très très fort, ça va très très vite, ça permet d'être très agressif. Ensuite, voilà, il n'y a que contre les joueurs qui sont vraiment très haut level, qui ont des cartes vraiment pétées, quoi. Que là, bon, ça va être un coup sur deux, des fois on arrive à les prendre de vitesse et des fois non. Notamment une certaine carte qui est un gorille qui fait péter toutes les cartes sur la map. Et ça, c'est très dur à contrer quand on a des cartes comme j'ai là. Mais en général, ça marche plutôt bien. Donc c'est à lui de jouer pour commencer, apparemment. On va attendre de voir son choix. Donc le but de ce deck, c'est d'avoir beaucoup de cartes bas level. Donc là, bon, ça ne le montre pas, mais si je vais ici, on va pouvoir voir mes cartes. Vous verrez que j'ai quand même pas mal de cartes, vous voyez, qui sont deux, qui sont un. J'ai beaucoup de cartes bonus, parce que les bonus sont quand même très utiles dans le jeu. Mais j'ai surtout beaucoup de cartes joueurs qui n'utilisent qu'un seul point ou deux points d'énergie. Et ça, c'est là que le build réside. Ensuite, on a quelques cartes de défense. Mais voilà, on est surtout sur de l'énergie. Donc il est un peu long, notre ami en face, à faire son choix, surtout pour le 9 L1. Est-ce qu'il a FK ? Je ne sais pas. On attend, on attend. On va avoir une déco. Ça serait dommage de commencer cette vidéo avec une déco. OK, bon. Il a été très long pour ne rien faire. C'est assez bizarre. J'espère qu'il va jouer. Donc là, je me retrouve dans une situation un peu... Un mauvais tirage de cartes, on va dire. Je n'ai que des cartes bonus. Donc bon, ce n'est pas grave. On va devoir passer. Ah, c'est bon. Il joue. Donc on a un personnage qui joue de la défense. On a un ennemi plutôt qui joue de la défense en face. C'est très bien. C'est les matchs les plus durs. Décidément, ça ne me tire que des cartes bonus. On a un très mauvais tirage. Ce n'est pas grave. On a deux points. Cette carte est très utile dans le deck. Elle va nous permettre, du coup, de tirer deux cartes pour deux points. Ce qui est plutôt pas mal. Et ça nous tire encore des cartes bonus. Décidément, c'est assez ouf. On part sur une très mauvaise game. Donc ça va permettre de voir, voilà, même dans une mauvaise game, ça peut bien se passer, je pense. Donc là, cette carte, elle est très bien. On la verra plus tard. On expliquera qu'on l'utilisera. Pour l'instant, on commence mal. On n'a pas trop de chance au niveau du tirage. Bon, après, c'est bien. On a beaucoup de bonus. Mais là, c'est un peu abusé. On va voir ce qui sort après. Ma foi, si ça me sort tous les bonus, après, je ne pourrais avoir que des cartes combat. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que, hop, est-ce qu'on peut anticiper sur ces tirages de cartes ? Est-ce que là, elles sont dans l'ordre ? Si elles sont dans l'ordre, la prochaine que je tire, ça serait celle-là ? On va voir. Il est très long, hein, à jouer le joueur en face. Peut-être qu'il est en train de faire une vidéo, lui aussi. D'expliquer ses choix. Ou alors, il est à moitié AFK, je ne sais pas. Il nous pose un petit Vegeta attaque. Allez, il est long. Il est très, très long. Après, le jeu est assez permissif. Sur ça, c'est vrai qu'il nous permet d'avoir quand même pas mal de temps de réflexion. C'est quand même pas mal. Plutôt utile, au final. Donc là, je pourrais jouer celle-là, mais ça m'embête de la jouer maintenant. Ou sinon, je crois qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cramer ça direct, parce que là, le jeu, il n'a pas été très sympa avec moi. Du coup, je crois que, ouais, je vais cramer ma réserve directe pour pouvoir poser ma carte défense, pour éviter de perdre trop de points après derrière. Ah, mais je pourrais du coup aussi appeler ça. Non, on va jouer ça. On va la jouer tranquille. On va la jouer tranquille. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais lui activer le passif pour qu'elle puisse directement attaquer. ce qui permettrait de gagner un tour. On va le faire. Cette carte très intéressante qui permet, vous voyez, je viens de poser une carte. Normalement, elle ne pourrait jouer que le tour suivant. Là, grâce à cette carte, je vais pouvoir activer le bonus pour que directement elle puisse attaquer. Et ça, c'est très très fort, parce que du coup, voilà, dès ce tour-là, je lui casse cette carte, et je pourrais casser la suivante après, sachant que sa carte qui fait que 3000 de dégâts ne peut toujours pas tuer ma carte défense. Cette carte défense est très très forte. Celle-là, je suis désolé pour vous. Si vraiment vous commencez le jeu, vous ne l'avez pas dès le début. Il va falloir la looter. Mais vous avez d'autres cartes défense qui sont fortes aussi. Voilà. C'est juste important d'avoir une... C'est juste important d'avoir quelques cartes défense, donc, dans son deck. Celle-là, si vous la lootez, franchement, elle est très forte. Utilisez-la. Si vous n'avez pas celle-là, remplacez-la par d'autres cartes défense. On regardera le deck plus précisément tout à l'heure pour que vous puissiez faire votre choix de ce que vous allez utiliser. Donc là, voilà. On a mis notre carte défense. Il ne peut attaquer que notre carte défense pour l'instant. Il nous a pris un peu de vitesse parce qu'il avait une carte défense dès le début. Nous, on n'a pas eu le personnage dégâts. Ce n'est pas la meilleure game pour vous montrer, du coup, parce qu'on a eu un très mauvais tirage, comme vous avez pu le voir. Ça ne nous a attiré que nos cartes bonus au début. Mais ce n'est pas très grave. On va quand même s'en sortir. Je ne pense pas que, comme je vous dis, contre des joueurs de notre level, que nos cartes sortent d'une bonne façon ou pas, on a peu de chances de perdre contre un joueur de notre level, clairement. Allez, une nouvelle carte. On a le droit à une carte de tirage. Comme je disais, très importante, ces cartes, parce qu'elles permettent, vous voyez, même quand on a un mauvais tirage, d'avoir toujours de nouvelles cartes qui reviennent. Et ça, c'est très, très fort. Donc là, comme on voit là, pioche une carte. Si le coup de la carte piochée est de 3 ou moins, pioche une carte supplémentaire. Et vu qu'on a énormément de cartes inférieures au niveau 3, voire de 3, ça nous permet très souvent de tirer de cartes. Donc on va l'utiliser, je pense, dans les petites réflexions quand même, 2 et 2. C'est les deux trucs que j'ai envie de jouer. Je pourrais aussi jouer cette carte de 3. Ça pourrait être intéressant. Cette carte est très bien aussi, on va la regarder. Elle inflige 7000 dégâts à un personnage sur le terrain. Donc là, son personnage fait 5000. Je pourrais l'utiliser, ça ferait perdre, mais je ne pourrais pas faire d'autres trucs derrière. À ce moment-là du jeu, une carte qui utilise 3 d'énergie, je n'ai pas trop envie de l'utiliser maintenant. Je vais plutôt passer sur ça pour avoir plus d'opportunités de jeu. Et voilà, là, ça m'a tiré deux cartes. Donc c'est très bien. Et ça va pouvoir me permettre, avec deux points, de poser elle ou elle. Il fait combien de dégâts ? 6000, sa carte. Dans tous les cas, ça me tirerait lui, ça me tirerait lui. Elle a fait 5000 de dégâts, ça le tuerait. Je crois que je vais poser elle et le laisser jouer. On verra ce qu'il fait. Est-ce que c'est judicieux ? Ou alors je pose lui. J'hésitais des fois, j'hésite, c'est normal. Je vais poser elle. Et on va l'attaquer ou pas. Si je ne l'attaque pas, il choisit. Si je l'attaque, dans tous les cas, il va attaquer lui, c'est sûr. Je vais l'attaquer maintenant. Au moins, c'est fait. Hop ! Et j'ai posé du coup, Bidel, qui fait 5000 de dégâts. Qui pourra faire 5000 de dégâts sur son leader. On va voir qu'est-ce qu'il y joue. Ok. Et un perso défense pas mal. Il a de bonnes cartes. Donc, on a de la chance. On récupère un personnage défense. Qui est très fort. On a cette carte qui fait 7000 de dégâts. Qui pourrait one-shoot son personnage ici. Je ne sais pas si... Je pense qu'elle peut attaquer qui elle veut. Elle, c'est un de ses autres avantages. Si on le one-shoot, on n'a pas besoin de mettre notre carte défense de suite. Je pense qu'on va faire ça. On va l'utiliser. Allez, c'est parti. 7000 de dégâts. Boum ! Une carte très très forte. 3 points d'énergie, c'est pas mal. Mais ça reste quand même... Ça reste dans l'optique de notre set, de notre deck. Qui va être en dessous des 3 points d'énergie pour pratiquement toutes les cartes. Ce qui permet d'avoir beaucoup de cartes à jouer constamment. Et c'est ça qui est pas mal. Avec Videl, on pourrait directement lui tuer sa carte. Qui d'ailleurs n'est plus en défense. Je vois que c'était un bonus avec l'autre carte. Ça c'est très cool. Donc on n'est pas obligé du coup de la tuer. Et on ne va pas le faire du coup. Il nous reste 2 points d'énergie. On peut placer cette carte là. Qui n'est pas mal aussi. Et on va la placer. Comme ça le prochain tour on pourra faire plus de dégâts. Et du coup on va se servir de Videl pour taper derrière. Et on commence à attaquer. Donc on a attaqué très tard. Ça peut aller bien plus vite avec ce deck. Mais vous avez vu le mauvais tirage de cartes. C'est pas grave. De toute façon on finit cette manche. Je vous montre du coup les cartes un peu plus dans l'ensemble. Un peu plus précisément qu'est-ce qu'elles sont. Et par quoi vous pouvez remplacer certaines cartes. Et ensuite on se refera un match classé. Pour essayer de tomber sur un joueur plus haut level. Et d'avoir aussi un tirage un peu moins dégueulasse que le premier là que ça m'a fait. Là c'est vrai que l'ordre des cartes qui m'est sorti n'est pas forcément le meilleur. Mais bon c'est pas grave. Ça permet comme je le disais tout à l'heure. De voir même dans une mauvaise situation que ça se passe plutôt bien. Alors sa carte là rechoppe. C'est elle qui peut-être qu'il y a un bonus. Socle 3 garde quand un autre personnage est de ton côté sur le terrain. Ok. Je vois. Donc il décide de taper directement mon leader. C'est un bon choix. De sa part. Même si taper Videl aurait été pas mal aussi pour lui. Mais ça l'aurait tué. Donc il a fait le bon choix. A mon tour. Donc là peu importe le personnage qui tape. Ça va le tuer et il mourra le personnage qui le tapera. Donc c'est peut-être pas le meilleur choix. La geste carte qui renvoie de côté un personnage. On va la regarder. Renvoie un personnage normal sur le terrain. Et il y a une valeur de PV inférieure à sa valeur d'attaque. Donc ça pourrait très bien marcher sur cette carte là. Et ça la renverrait de côté. Ce qui libérerait. Et mes deux personnages resteraient en vie. Et pourraient taper son leader. Je pense qu'on va se positionner sur ça. Surtout qu'elle ne coûte que deux points. Donc on va l'utiliser. On va l'utiliser. Et voilà. Cette carte elle s'en va. Donc déjà il n'a plus son perso défense. Elle n'est pas morte cette carte. Elle a juste été remise dans son deck. Il ne pourra pas la jouer de suite. Et du coup je vais à la place maintenant. Il me reste quoi ? Je vais rajouter je pense Chichi. Voilà. Ce qui fera pour le prochain tour plus de dégâts. Et là j'ai quoi ? J'ai ces cartes là qu'on utilisera plus tard. Et c'est parti. On continue. Vous voyez là ça y est. On a déjà commencé à le rattraper. Il commence déjà à voir un peu l'efficacité. Du deck qu'il a en face. L'ennemi. Et souvent ça va très vite comme ça. Donc je pourrais utiliser cette carte. Qui est pas mal. Qui permet de faire 1000 de dégâts. Au leader adverse. Pour chaque personnage de ton côté. Ça marche même si il y a un personnage de défense. Ça passe au dessus. Ça va taper directement derrière. Là je pourrais faire 3000 points de dégâts en plus. Mais c'est pas forcément très intéressant. À ce moment là du jeu. Je préfère la garder. En tout cas c'est bien de l'avoir sous la main. Ça peut servir. Surtout vous vous imaginez bien. À la toute fin. Quand il manque pas beaucoup de points à enlever. Ça peut surprendre l'ennemi en fait. Que quand il va compter nos dégâts. Il se dit ok là je suis tranquille. Mais en fait on a 5 personnages sur la map. Il y a 5000 de dégâts en plus. Qui peuvent lui tomber dessus. Auquel il ne s'attendait pas. Et donc elle est pas mal pour ça cette carte. On peut s'en passer. Mais il m'arrive assez souvent quand même de m'en servir. Et qu'elle soit efficace. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé dans ce deck. En soi si vous avez une carte hyper intéressante. Vous pouvez remplacer celle là. Qui voilà. On s'en sert pas à toutes les parties. Clairement. C'est certaines parties où ça permet de gagner la game. Mais c'est pas toutes les parties. Alors qu'est-ce qu'il va jouer ? Du coup il a craqué sa réserve. Ce qui veut dire qu'il prépare quelque chose. Normalement on ne craque pas la réserve pour rien. Je pense qu'il va préparer une attaque. Donc là je n'ai pas de personnage défense. Ce qui est assez dangereux. Donc le prochain tour je pense que je vais mettre mon personnage défense. A part si je peux le one shoot d'une autre manière. Je ne pense pas. Là il utilise une carte qu'on a dès le début. Qui est très très forte comme vous avez pu le voir. Du moment qu'on a un bonus bleu. Elle permet d'infliger un KO à un personnage inférieur à carte. Donc c'est une carte qui est très forte contre le deck là que j'ai. Car elle peut KO n'importe lequel de nos personnages. Étant donné qu'on a que des personnages inférieurs à carte. Ou du moins pratiquement. Donc c'est très fort. Mais bon. Voilà. Ce n'est pas si effrayant que ça au final. Tout le monde utilise cette carte. Et ça ne me gêne pas vraiment pour gagner. Donc là vous voyez il remet cette carte. Elle n'était pas morte. Je l'ai juste mise de côté tout à l'heure. Je lui ai renvoyé dans son deck. Il décide de la réutiliser. Donc ça c'est un peu le problème avec la carte qui la renvoie. Est-ce que ça ne la tue pas ? Mais elle est bien. Elle ne coûte que 2 d'énergie. Donc elle est quand même pas mal. Parce qu'elle permet de renvoyer des fois des cartes qui font bien plus de dégâts. Et qui ont bien plus de points de vie en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Avec cette carte là. Donc là c'est à moi d'attaquer. Je pourrais attaquer son Hercule et le tuer avec elle. Mais on va quand même réfléchir un petit peu. Voir si on fait vraiment ça. Parce que si je le fais je meurs. Et je n'ai peut-être pas envie de la tuer. Je n'ai peut-être envie de la garder en vie pour l'instant. Donc je pourrais poser ma carte défense. Qui pourrait tuer effectivement son personnage là. Et même celui-là je crois. Elle fait 7000 de dégâts tout à fait. Donc ça pourrait être très intéressant. Je pourrais aussi décider d'utiliser une de mes cartes spéciales. Et je vais peut-être faire ça. Ça pourrait être sympa aussi. En plus je pourrais vous montrer au moins l'effet de mes cartes spéciales. Et je crois qu'on va faire ça. Donc on va utiliser celle-ci. Donc celle-ci je vous montre ce qu'elle fait. Provoque l'apparition d'un maximum de 3 personnages SP. Donc on va le faire. Et je vous l'expliquerai plus tard après exactement comment elle fonctionne. Donc là elle va me permettre d'appeler 1 personnage SP, 2 personnages SP, 3 personnages SP. Elle me permet d'en appeler 3. C'est assez pété. Cette carte on ne l'a pas dès le début. Mais bon là je vous le montre parce que c'est un petit truc. Si vous l'avez, très intéressant à utiliser. Après en soi, utilisez juste des cartes SP dans votre deck. Un truc pour appeler des cartes SP. Vous n'aurez pas forcément ce combo là. Qui est très fort je l'admets. Mais vous aurez aussi des trucs intéressants. Donc là 5000 de dégâts pour 4000 points de vie c'est parfait. 7000 points de vie, lui il a que 5000 d'attaque. Il ne me la tuera pas. Donc on va utiliser directement celle-là ici. Hop, on reste en vie. Et en plus de ça, comme vous voyez, on ne meurt pas. L'avantage donc de ces cartes SP, c'est qu'elles ont la faculté d'attaquer directement. Je vais me dépêcher. On attaque ici. On va mourir mais ce n'est pas grave. Et avec celle-ci, on va attaquer là-haut. Désolé, je me dépêchais parce qu'il y a le timer en haut à gauche, comme vous voyez, qui s'était entamé. Je suis un peu long à faire mes choix. Et on va mettre cette carte en jeu. Voilà. Hop, et donc comme je vous disais, vous avez vu, ça m'a appelé 3 SP. Et l'avantage des SP que ça m'a appelé, c'est qu'elle, elle met 1000 points de dégâts en plus à tout le monde. Très intéressant. Elle, elle s'octroie, comment ça s'appelle déjà ? Attaque rapide, ouais, c'est ça. Elle s'octroie attaque rapide, donc ça permet d'attaquer directement du moment qu'on a des bonus bleus. Et j'ai fait en sorte, dans les cartes que j'ai sélectionnées, que chaque fois que j'ai un personnage qui meurt, comme vous voyez, il me lâche un bonus bleu. J'ai beaucoup de cartes avec des bonus bleus. Et donc la carte qui est morte juste avant, la Sangoku, elle est un peu pareille qu'elle en fait. Pareil, elle s'octroie attaque rapide. Et voilà. Donc c'est des cartes SP très intéressantes qui, pareil, ne consomment pas beaucoup de points d'énergie. Et donc vous pourrez les utiliser vous aussi dans votre deck. Maintenant si vous avez la carte que j'ai utilisée pour les appeler, utilisez-la car elle est vraiment géniale. Elle permet d'appeler les 3 en même temps et ça c'est super cool. Allez, donc il a joué, il nous a tué un personnage. Rien de grave, on est toujours prêt. Son personnage ne protège pas son leader. Du coup on se retrouve avec 3 personnages qui vont faire 15 000 de dégâts. Et donc on a gagné. Mais comme vous voyez, on a encore beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Et je vais vous montrer quelques-unes de ces possibilités. Par exemple là, on pourrait ici décider de défausser une carte, celle qu'on veut. Donc imaginons là, on défausse Saint-La parce que voilà. Ça sera le mieux pour nous dans ce cas-là. Ici on peut appeler une carte, celle qu'on veut. Moi je vais appeler Saint-La. Donc là vous voyez, elle donne 2000 d'attaque en plus à tous les autres. Elle donne 1000 d'attaque en plus à tous les autres. Mais elle a beaucoup plus de points de vie et un peu plus d'attaque. Mais là, ce qu'on recherche c'est avoir le maximum de cartes sur le terrain. Vous allez voir pourquoi. Qu'on appelle celle-ci. Et en plus de ça, on va rajouter la grenouille qui est gratuite. Très très bien cette carte défense. La grenouille gratuite là, elle est excellente. Et en plus de ça, on va activer ce bonus là qui fait 1000 de dégâts en plus selon le nombre de joueurs qu'on a sur le terrain. J'en ai 5 actuellement. Vous allez voir du coup, ça fait 5000 de dégâts directement à son leader. C'est assez pété. Là, on a eu des 2000 points de plus sur chaque truc. On pourrait lui enlever actuellement 7000, plus 7000, plus 7000, ça fait 21000, plus 6000, 27000, plus 4000 sur la grenouille. C'est assez ouf. Une grenouille qui fait 4000 de dégâts, c'est dingue. Donc, 27000, plus 4000, on pourrait lui enlever 32000. Là, même si son perso serait full, on le one-shoot. Ça vous montre un peu la faculté de ce build. Je pense que là, vous voyez jusqu'où on peut aller. Donc, on va utiliser n'importe quel des personnages. On s'en fout. On tape ici, on tape là-haut. On peut taper tout ce qu'on veut. C'est pas très grave. On peut tout lui tuer et lui finir son leader. On fait un perfect. Voilà, c'est juste pour vous montrer. C'est quand même très très fort. Vraiment. Ah non, elle ne peut pas attaquer. Écoutez, j'ai joué n'importe comment. Mais ce n'est pas grave. Vous avez vu le délire. Vraiment, c'est très fort. J'aurais pu faire 32000 de dégâts directement sur son leader actuellement. Donc, c'est vraiment pété. Ça prend les joueurs de vitesse. Et ça peut faire énormément de dégâts. Alors qu'on a des personnages de level 1, 2 ou 3. C'est extrêmement fort. Et contrairement à la plupart des joueurs qui vont jouer sur des personnages qui utilisent 5, 6 points, 7 points d'énergie, qui font d'extrêmement gros dégâts. Nous, on ne fait pas des gros dégâts. Mais au final, voilà. Encore un bonus qui est intéressant, qu'on a looté ici. Vous allez voir. Ça permet d'ajouter 3000 points d'attaque. Donc voilà. On va le mettre sur Chichi, par exemple. On aurait pu très bien le mettre sur la grenouille. On aurait une grenouille qui coûte 0 points d'énergie, qui fait 6000 d'attaque. Pourquoi pas. Et donc du coup, voilà. On va finir tranquillement. Voilà, voilà. Donc vous avez vu, c'est quand même très fort. Et avec les bonus que j'ai mis, on peut rendre nos personnages vraiment très très forts. Et même là, j'ai eu un très mauvais tirage de cartes. J'avais eu que des cartes bonus. Et vous voyez au final, ça a fait un travail assez formidable. Donc voilà, c'est assez ouf. Donc on va regarder un peu plus précisément le deck. Forcément, je gagne des bonus. C'est normal. Je passe niveau 10. Donc le deck, je l'ai appelé level 1 à level 3. Car vous l'aurez compris, le but, c'est d'avoir des cartes de très bas level. Donc on commence avec deux grenouilles qui activent la garde. Qui ont très peu de vie, très peu d'attaque. Mais vous avez vu au final, avec les bonus, on peut faire en sorte que même la grenouille fasse beaucoup d'attaque. C'est assez impressionnant. Et surtout, bon, très intéressante parce qu'on peut la poser à n'importe quel moment. Même quand on n'a plus de points d'énergie. Et elle défend. Même le début de la game, on peut poser une carte level 1 plus la grenouille. Alors qu'on n'a qu'un point d'énergie. Du coup, la carte level 1 est protégée. Et elle pourra attaquer au second tour. Donc très intéressant. On a Shishi. Vous pouvez la mettre, en fait, ces deux-là, vous pouvez les mettre en 3 dans le deck. Il s'avère que là, j'en ai mis une comme ça et une comme ça. Voilà, vous pouvez aussi mettre deux comme ça. Ça, c'est à vous de voir. C'est bien d'avoir, en fait, ces deux-là. Parce qu'elles ont un peu plus de points de vie. Donc au niveau de l'attaque, vous voyez, c'est pareil. 4000, 5000. Et là, on est pareil, 4000, 5000. Cette scène-là, vous ne l'avez pas dès le début. J'ai décidé de la rajouter. Parce que c'est une carte, quand même, que je pense, c'est assez facile à avoir. Dans tous les cas, vous avez celle-là dès le début. Vous pouvez mettre deux comme ça à la place d'une de chaque. Voilà. En tout cas, ça vous montre un peu. Donc celle-là, à la limite, vous pouvez les mettre en 3. Mais voilà, je vous conseille d'avoir celle-là ici. Donc celle-là, très intéressante. Les deux. Les deux sont très intéressantes. La Shishi est un peu plus intéressante. Elle fait un peu moins de dégâts. Mais elle a l'avantage d'avoir un petit bonus. C'est que quand une carte, quand vous avez des bonus bleus, en fait. Ah non, même pas. C'est tout le temps. Quand l'avantage, c'est qu'elle ajoute 3000 à son attaque. Lorsque Sengoku est en face. Et vu qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent des Sengoku. Ça permet qu'elle fasse 7000 de dégâts avec 2000 points de vie. Et 2000 points de vie, c'est intéressant comparé à Bidel. Parce que Bidel, si elle se retrouve avec une grenouille en face. Et qu'elle doit taper la grenouille. Ou que la grenouille la tape. Elle meurt. Elle tue la grenouille, mais elle meurt. Tandis que là, Shishi, elle peut tuer la grenouille. Et elle ne meurt pas. Et donc, elle pourra attaquer le tour d'après. Donc c'est très intéressant. Shishi est mieux que Bidel. Mais les deux sont très fortes. Ensuite, on a cette carte-là. Il y en a deux. On pourrait en mettre qu'une. Mais deux, c'est très bien quand même. Qui permet donc d'avoir attaque rapide. C'est-à-dire, vous mettez un personnage. Vous mettez cette carte. Il attaque directement. C'est très très fort. Ici, on a la carte qui ajoute 3000 points de dégâts. Ça peut être très fort. C'est-à-dire, premier tour, vous mettez Bidel. Le joueur en face ne fait rien du tout. Deuxième tour, vous mettez cette carte. Et je ne sais pas, vous rajoutez Shishi ou n'importe quoi. Et du coup, vous faites avec Bidel 8000 points de dégâts. Dès le deuxième tour. C'est énorme. Et du coup, le troisième tour, vous arrivez. Vous avez Bidel et Shishi. 8000 plus 4000. Enfin voilà, je vous dis, ça peut aller très très vite. Et on peut très rapidement mettre le leader à 10 000 points. Voir en dessous. Donc très fort aussi. Ces deux cartes, comme je vous disais, elles sont bien parce qu'elles ont un peu plus de points de vie. Après, elles prennent deux points d'énergie. Donc on les utilise un peu plus tard. Mais elles sont intéressantes. Pas beaucoup de points d'énergie et un peu plus de points de vie. Donc là, au niveau de la grenouille, on peut la taper et ne pas s'inquiéter. Et d'autres personnages aussi, on peut les taper sans mourir. C'est intéressant d'avoir des personnages qui ont un peu plus de points de vie, même s'ils prennent un peu plus de points d'énergie. Maintenant, vous pouvez très bien virer ces deux et rajouter une Shishi et une Bidel. Et du coup, vous avez un truc un peu différent. Mais en soi, ça prend un peu plus d'énergie, mais c'est intéressant. Ici, cette carte, très intéressante. Elle est en x3. Pourquoi ? Parce qu'elle fait 6000 points de dégâts avec 3000 points. C'est très intéressant. Elle est un peu entre les deux. Et donc très intéressante à avoir. Cette carte-là, vous l'avez vu, je l'ai utilisée. Ça permet donc de faire des dégâts selon le nombre de joueurs sur la map. Et vu qu'on peut placer énormément de cartes très rapidement, vu qu'on n'a que des cartes qui utilisent très peu d'énergie, ça peut être très très cool et ça rajoute un burst dps intéressant. Cette carte est indispensable dans le set parce qu'on a beaucoup de cartes à devoir utiliser. Les personnages ne font pas énormément de dégâts comparé à des personnages qui font 15 000 de dégâts. Donc du coup, il nous faut avoir beaucoup de cartes sur le terrain. Et cette carte est très bien. Comme vous voyez, du moment qu'on tire, elle est faite pour tirer une seule carte. Mais du moment que la carte qu'on tire, elle est de level 3 ou inférieure. Et là, comme vous voyez, toutes les cartes qu'on a là, c'est des cartes inférieures au level 3. Eh bien, ça nous permet de tirer une deuxième carte qui peut être bien supérieure à un level 3 en soi. Donc du coup, très intéressant. Et là, c'est là qu'on a les cartes qui vont dépasser. Vous voyez, des cartes supérieures au level 3, on n'en a pas beaucoup. On n'a que celle-ci. Donc vraiment, cette carte, elle marche presque à tous les coups à tirer deux cartes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une autre carte qui est très intéressante. Je crois que vous m'avez vu la jouer aussi. Elle permet de renvoyer un personnage normal sur le terrain ayant des PV inférieurs à sa valeur d'attaque. C'est-à-dire que tous les personnages qui ont 15 000 d'attaque avec 10 000 PV, eh bien, hop, vous les envoyez de côté. Ça peut être très intéressant. Ça peut marcher aussi avec un personnage, par exemple, qui aurait 10 000 d'attaque et 10 000 de vie. Là, vous ne pouvez pas le renvoyer. Par contre, si vous lui mettez des dégâts, sa vie devient à avoir, je ne sais pas, disons même avec la grenouille, sa vie vient à 9 000 et 10 000 de points d'attaque. Vous pouvez utiliser cette carte derrière pour envoyer son personnage, pour ne pas qu'il vous fasse 10 000 ou 15 000 d'attaque sur votre leader. C'est très très cool et ça n'utilise que 2 points d'énergie. C'est vraiment pas mal. Ça l'a très très bien aussi, souvent utile. Elle fait 7 000 de dégâts. Après, elle utilise 3 points d'énergie. Ça commence à être pas mal. Mais elle fait 7 000 de dégâts sur un personnage, n'importe lequel, et ne tient pas compte du bonus défense. C'est-à-dire que vous pouvez, même quand il y a une défense active, aller taper un autre mec que celui qui a la défense active. Et c'est vraiment très efficace. Ici, c'est donc une carte défense que j'ai lootée, celle-ci. Vous ne l'avez pas de base dans le jeu, mais vous avez d'autres cartes défenses. Donc, n'hésitez pas à la remplacer. Ce qu'il vous faut, c'est juste d'avoir d'autres personnages défense que la grenouille. Lui, il a beaucoup de points de vie et pas mal de points d'attaque aussi. Donc, c'est un personnage très très fort. C'est pour ça que je l'ai mis en 2 fois. Certes, il prend 5 points d'énergie, mais il est vraiment pas mal. Après, voilà, comme je vous dis, l'essentiel, c'est que vous ayez autre chose que les grenouilles. Vous pouvez les grenouilles en mettre 3 au lieu de 2 et avoir juste un autre personnage comme ça. Mais je vous conseille de faire ça. Deux grenouilles à 0 points, hyper intéressant. Ne serait-ce que pour le bonus qui s'active avec ici, qui va faire que plus vous avez de personnages, plus ça fait de dégâts. Du coup, vous rajoutez 2 grenouilles gratuites et hop, vous lancez la carte après et ça fera 2 000 de dégâts en plus. Donc, c'est toujours intéressant. Mais, en tout cas, il vous faut autre chose que la grenouille d'un peu plus tanky qui va vous permettre un peu de vraiment tenir un peu plus longtemps en défense. Donc, moi, voilà, si vous avez celle-là, je vous la conseille. Elle est très très forte. Et les 5 points d'énergie, arrivé en mid-endgame, c'est là que vous avez besoin d'une carte comme ça. Vous les avez largement. Donc, ça vaut la peine. Et là, c'est les 2 cartes qui me permettent d'appeler des SP. D'ailleurs, on regardera les SP après. Donc, cette carte-là, vous l'avez vu, qui permet d'appeler 3 SP du moment que le coût total est inférieur à 4 en point d'énergie. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ici, celle-ci, on ne m'a pas vu l'utiliser. Celle-là, elle permet d'appeler un personnage sans Goku du moment que vous ne l'utilisez pas dans votre deck. Et moi, vous voyez, du moins qu'il n'est pas posé sur votre terrain. Du moins, moi, vous voyez, j'ai qu'une carte sans Goku. Donc, voilà, il est fort possible que je ne l'ai pas sur mon terrain pratiquement tout le temps. Et donc, du coup, ça permet derrière de défausser, ça demande à défausser une carte. Et derrière ça, vous allez pouvoir appeler une carte spéciale. Donc, le deck SP qui est ici. Et au niveau de mes cartes spéciales, donc, comme vous voyez, j'ai 200 Goku assez haut level qu'on appellera du coup grâce à cette carte-là. Voilà. Et ensuite, j'ai 3 autres SP qui sont plus bas level qu'on appellera grâce à l'autre, les 3 d'un coup. C'est très, très fort. Et donc, celle-là qui va s'octroyer, attaque rapide. Et celle-là aussi. Donc, dès que vous les appelez, elles attaquent directement. C'est très, très fort. Et elle qui va leur donner en plus, plus à toutes les autres, 1000 d'attaques en plus. Donc, on se retrouve avec 8000 d'attaques et 5000 d'attaques qui attaquent directement. C'est très, très fort. Et tout ça pour seulement 5 points d'énergie. C'est vraiment fort. Et donc, du coup, avec celle-là, on appellera, hop, ces deux-là, situationnellement. Est-ce qu'on a besoin d'un personnage qui va avoir beaucoup de points de PV pour taper sur plusieurs cartes ? Ou est-ce qu'on a juste besoin du boost de dégâts, comme vous voyez là ? Ajoute plus 2000 à l'attaque de tous les autres personnages. Donc ça, par exemple, pour finir, vous voyez que c'est le moment d'attaquer le leader. Il n'y a rien qui vous gêne en face. Vous avez 3 personnages sur la map. Vous appelez cette carte. Ça vous fait 4 personnages sur la map et plus de 2000 de dégâts à chacun. Donc sur les 3 autres personnages, ce qui fait 6000 de dégâts en plus. C'est très, très fort aussi. Donc voilà. Et celle-là, elle ajoute juste 1000 points à l'attaque en plus. Mais en soi, elle a beaucoup plus de points de vie et va pouvoir permettre d'attaquer plusieurs cartes peut-être. Et de vous sortir un peu d'une mauvaise passe. Donc voilà. Je vous ai présenté le deck en entier. Désolé, c'était un peu long, mais je pense que c'était important un peu de vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné ces cartes. Ces cartes-là. Et ça vous permettra du coup à vous de voir si effectivement il y a une ou deux cartes comme celle-ci ou comme celle-là que vous n'avez pas. Hop, j'ai un peu de mal. Voilà. Comme ces deux cartes-là que vous n'avez pas, vous allez pouvoir les remplacer parce que vous avez compris maintenant dans quel but je les utilise. Allez. On va relancer du coup une partie classée. J'espère être contre un joueur très haut level pour vous montrer que... Voilà. Forcément, contre les joueurs très haut level, je ne gagne pas forcément parce qu'ils ont tiré des cartes extrêmement pétées. Mais vous allez voir que quand même, on est compétitif. On arrive quand même à plutôt bien se défendre. Surtout que vous avez vu sur la partie d'avant, je n'avais pas eu énormément de chance, on va dire. J'étais plutôt sur une game où mes cartes sortaient vraiment dans un ordre pas très bon. Ça ne m'a pas permis d'utiliser ce deck dans la meilleure des situations, on va dire. Mais en tout cas, j'aimerais pouvoir utiliser le deck dans la meilleure des situations contre un ennemi bien plus fort pour vous montrer que c'est très efficace. Donc, on va voir. Si on n'en trouve pas, on arrêtera la vidéo là si on retombe contre un joueur du même niveau que nous. Par contre, si on est contre un joueur bien plus haut level, là on va faire le combat pour voir comment on s'en sort. Ça va permettre à voir ça. S'il veut bien aussi nous trouver un adversaire, le matchmaking est parfois capricieux. Ça arrive parfois qu'il ne trouve pas direct, qu'il fasse relancer une, deux ou trois fois. Mais bon, dans l'ensemble, le jeu quand même marche plutôt bien. Je suis vraiment satisfait moi de ce DLC. Je trouve ça très très cool qu'ils aient rajouter ça. Surtout que ça faisait un moment que je ne jouais plus à Dragon Ball Kakarot. Et là, du coup, ça me donne envie d'y rejouer. Ça me fait jouer déjà à ce DLC qui est vraiment différent du jeu. Mais en plus de ça, il y a des petites missions qui demandent à jouer à Dragon Ball Kakarot pour obtenir des tirages de cartes gratuits et tout ça. Donc, du coup, forcément, ça donne envie de rejouer au jeu parce que le DLC, moi, je le trouve plutôt cool, franchement. Ne serait-ce que par la création de deck. Donc, dans les jeux en général, tout ce qui est MMORPG, tout ça, j'aime beaucoup tout ce qui est Theorycraft, tout ce qui est building de nouveaux sets et tout ça. Et bien là, on est pas mal dans cet esprit-là, du coup. Et moi, ça me plaît beaucoup, ce genre de choses. J'aime bien les jeux qui font réfléchir. Ça... Voilà. Donc, du coup, je suis plutôt ravi de ce DLC. Et au final, le fait qu'il faille rejouer à Dragon Ball Kakarot pour débloquer certaines choses, ça va me permettre de rejouer à Dragon Ball Kakarot. Du coup, on tombe sur quoi ? Est-ce qu'on va arrêter la vidéo ici ou pas ? La réponse... Dans quelques secondes... Oh ! Un rang 5 de niveau 11. Donc là, on a un joueur plus fort que moi. Challenger 2. Moi, je suis novice. Donc, on a un joueur pas mal. On va pouvoir voir. J'ai un peu la pression. J'espère que je ne vais pas me faire éclater. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Une carte 2. La grenouille gratuite, c'est cool. Celui-là, pour les 7000 points, ce n'est pas indispensable. La carte qui fait attaquer direct, ce n'est pas indispensable non plus. Donc, je pense qu'on va virer ces 2. Hop. En espérant avoir meilleur. Ok. On a du tirage de cartes et du belles. C'est parfait. C'est parfait. Là, on est vraiment... Et c'est nous qu'on commence. Excellent. On tire une carte défense pour la suite. Excellent aussi. Donc, on va commencer direct par poser Bidèle. En plus de ça, on pose la grenouille. Là, vraiment, on a un tirage parfait pour un début de game. J'ai envie de dire. Donc, là, vous voyez, avec un point, du coup, dès le début, on peut poser la grenouille plus Bidèle. Et on se met direct dans une position intéressante. On va voir l'ennemi. Qu'est-ce qu'il joue ? Ok. Un personnage défense avec 4000 points. Un personnage rare. Donc, on voit qu'il a des bonnes cartes en face. Ça, ça va être très dur. On va essayer de gérer. On va voir ça. Donc, là, je pourrais tuer Bidèle et tuer son personnage. Ça peut être une solution. Maintenant, il faut voir si j'ai un intérêt à faire ça. Je pourrais aussi poser ce personnage ou celui-là. Son personnage fait 5000 d'attaques. C'est très fort. Je pense que je vais le tuer. Rapidement. Quoique, j'ai ma grenouille. Donc, il serait obligé de taper ma grenouille. C'est bon. C'est rassurant. Est-ce que je mets lui ? Est-ce que je mets lui ? Il est obligé de taper ma grenouille. Je pense que je vais le tuer. Comme ça, le prochain tour, je ne fais plus. Je pourrais aussi décider de tirer de carte. Mais je n'aurai plus de point d'énergie pour agir. Donc, je vais plutôt poser lui. Et on va passer. Est-ce qu'on passe ? Oui, on passe. Je ne vais pas l'attaquer. Parce que ça serait dommage. Oui. Je préfère ne pas attaquer. Je ne préfère pas perdre ma Bidèle. Parce que là, potentiellement, j'ai 11 000 de dégâts à faire derrière. Quoique, si tues ma grenouille, il faudra que je l'attaque. Donc, je n'aurai plus l'attaquer. Bon, bref. On ne fait pas toujours les bons choix. C'est normal. Oh, un autre perso attaque. Il joue beaucoup attaque. Beaucoup défense, pardon. Un autre perso défense. Vous voyez, les personnages défense, c'est quand même très très fort. Voilà. Bon. Ça nous permet d'avoir quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis, les défenses, jouez-en. C'est très fort. Donc là, je pourrais attaquer avec mes persos, ces persos. Et je les tuerai. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Surtout. Je peux poser cette carte en plus. Donc, tuer ces personnages et avoir cette carte qui pourra faire des dégâts derrière. Ou alors, essayer de temporiser avec autre chose. En tirant deux cartes. Et du coup, je ne pourrais pas en poser d'autres. Est-ce que c'est judicieux ? En soi, je pourrais poser un personnage derrière. J'ai du bleu. Donc, lui, il passera à 7000 de dégâts. On va poser lui. On va poser lui parce que j'ai déjà du bleu. Donc derrière, lui, il monte à 7000 de dégâts. Ce qui est très fort. Et là, du coup, on va utiliser... Hop. Ici, c'est 5000. Ça marche. Là-bas, il ne fait que 1000 de dégâts. Donc, il a tuéré, mais il ne tuera pas l'autre. On va faire ça. On sacrifie Videl. Donc, c'est bien. Vous voyez, un personnage qui fait des gros dégâts, mais qui n'a pas beaucoup de vie. Ce n'est pas trop grave. Et ici, on tue son personnage. Mais on n'est pas mort. C'est pour ça que ce personnage est très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de personnages défense comme ça, qui ont une attaque vraiment nulle. Et du coup, ça permet de pouvoir, avec lui, de pouvoir les tuer. Vu qu'il a 3000 points de vie, il reste en vie. Et ça, c'est très fort. Ok, on n'est pas mal. Il nous reste un point, mais on ne peut pas l'utiliser. Mais on n'est pas mal. On commence à prendre l'ascendant sur un joueur quand même qui est rang 5. Donc, vous voyez, là, on a du joueur haut level quand même. Qui a gagné beaucoup de combats. Et on arrive à prendre un petit peu l'ascendant, ce qui est pas mal. Alors, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec un personnage en face qui a beaucoup d'attaques. Donc, on va se faire tuer en l'attaquant. Maintenant, on a 4 points. On va pouvoir réfléchir à pas mal de choses. Je pourrais mettre ce personnage-là, mais je ne pourrais pas jouer. Ça m'embête un peu. Je pense que je vais faire un tirage pour de la réflexion. Ouais. Je vais faire un tirage pour voir si on n'a pas quelque chose d'intéressant qui sort. Donc là, vous voyez, 2 cartes, comme très souvent. Et là, on a quelque chose de très intéressant qui vient de se passer, par contre. C'est que ça nous a donné cette carte et celle-là. Je pense qu'on va utiliser celle-là, qui va permettre de lui faire 7 minutes. Ah, pas assez d'énergie. Est-ce que je claque mon énergie ou pas ? Peut-être pas. Donc, si je claque mon énergie 5, je peux poser celle-là, mais je n'aurai plus assez d'énergie pour faire ça. Je suis hésitant. Je suis hésitant. Et si je claque mon énergie, après, je n'aurai pas assez pour autre. Je suis assez hésitant. Sinon, je perds un de mes personnages, tant pis. Ouais, je perds un de mes personnages. On tape là. On tue. On perd. Et ici, 7000 points de dégâts. Hop. En plus de ça, on pourrait poser la grenouille maintenant. Mais vu qu'elle coûte 0, on va attendre. Parce qu'on peut la poser quand on veut, en fait. C'est l'avantage de cette grenouille. On va attendre qu'il joue. Et voilà. Et ça, et ça, et ça. On verra après. On n'est pas mal. On n'est pas mal. On commence à faire du dégâts. On a pris vraiment l'ascendant sur le personnage. Sur le joueur adverse, pardon. Qui est censé être vraiment plus fort que nous. Vu son rang. Mais au final, vous voyez, avec notre deck débutant. Il joue des cartes assez goldées. Ce n'est pas les cartes du début qu'il joue. Et au final, on s'en sort plutôt bien. Le coup de grâce. Il me tue mon personnage d'un coup. Vous voyez, il a des cartes vraiment fortes. Donc forcément, il arrive à nous faire des petits coups assez vicieux. Mais on s'en sort quand même bien. Donc là, on pourrait posséder ce personnage-là. Mais on a les points pour poser celui-là. Et ça, c'est assez intéressant. Est-ce que je pose lui ? Je crois qu'on va juste poser lui et passer. Et ouais. Je pense que c'est le mieux à faire. Après, vu que c'est un personnage qui a des grosses cartes. Il serait peut-être judicieux de poser un personnage 1. De poser la grenouille. Et derrière, d'économiser les points pour après. Vu qu'on a la réserve active, on va faire ça. Du coup, on va poser Chichi. On va poser la grenouille pour la protéger. Et quoi que je n'aurais pas été obligé de la poser maintenant. La grenouille, ce n'était pas forcément judicieux. Et voilà. Et donc là, on pourrait activer cette carte qui donne attaque rapide. Mais autant que vous le sachiez, attaque rapide ne permet pas d'attaquer le leader. Ça ne permet que d'attaquer des cartes. Donc, ça serait la gaspille de la poser maintenant. C'est pour ça que je ne le fais pas. Et on passe. Oui. Donc là, c'est bien. On se retrouve avec beaucoup de points de côté dans notre réserve d'énergie. Ça va pouvoir nous permettre d'être efficace. Si quelque chose se passe mal. Et surtout, si on loote les cartes qui permettent d'appeler des SP. Qui demandent quand même 5 points d'énergie. Il nous remet un personnage défense. Il y en a beaucoup de personnages défense, comme vous voyez. Comme je vous le disais, les personnages défenses, très intéressants. Ça permet de protéger votre leader et vos cartes d'attaque. Donc du coup, son personnage défense, on peut le one shoot avec cette carte. C'est ce qu'on veut faire. Ensuite, on peut poser cette carte aussi. Donc déjà, on va commencer par one shoot ça, je pense. Parce que je n'ai pas de quoi appeler d'autres cartes ni rien. Ça me coûte 3. Après, je pourrais poser celle-là. Mais ce que j'ai envie, c'est de commencer à faire des dégâts derrière. Donc, on va utiliser ça. Hop. Comme ça, on pourra déjà commencer à faire des dégâts. Et ensuite, du coup, je ne peux pas poser L. Mais je peux poser L. Et ça, on va le faire aussi. Voilà. Et on va attaquer. Ça y est, il passe en dessous des 20 000 points de vie. On l'a déjà mis à 18 000. On économise encore 2 points d'énergie. C'est très bien. Encore une fois, on ne va pas utiliser ça sur Videl. Parce qu'on ne pourrait de toute façon pas attaquer son leader avec ça. On aurait pu utiliser cette carte pour directement faire les 3 000 points de plus à son leader. Parce qu'on a 3 cartes sur le terrain. Mais encore une fois, cette carte, c'est intéressant de la garder. C'est soit qu'on a beaucoup plus de cartes sur le terrain. C'est-à-dire 4 ou 5. Soit quand vraiment on arrive à la fin et que ça va le tuer, en fait. Voilà. On ne l'utilise pas pour rien, quoi, en soi. On essaie de garder vraiment... Voilà. Ça, c'est vraiment un truc que l'adversaire ne peut pas s'attendre. Et c'est intéressant de l'utiliser le plus tard possible. Un corps des personnages défense. Décidément, il joue vraiment un set défense. C'est très intéressant de jouer contre un joueur comme ça. Et vu qu'on voit qu'il est au level, c'est un set qui a l'air de très bien marcher. De jouer toutes les cartes en défense. Et donc, ça vous permet de voir un peu toutes les cartes qui existent en défense. Aussi, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, ma carte ici, qui utilise 5 points d'énergie. Vous voyez, vous pouvez la remplacer avec quand même pas mal de cartes intéressantes. Alors, du coup, on en est où ? On a notre carte magique qui nous permet d'appeler 3 SP. Et je crois qu'on va s'en servir parce que ça va nous permettre de faire de lourds dégâts. De tuer ces personnages parce qu'ils ne font pas beaucoup de dégâts. Vous voyez, c'est l'inconvénient comparé à lui. Lui, il est vraiment efficace parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Il a beaucoup de points de vie. Et donc là, on va faire ça. On va appeler ça, du coup. Voilà. Donc là, ça va nous permettre d'appeler 3 personnages. Un Goku. Un Goten. Un Gohan. La team parfaite. Et là, on se retrouve sur la map avec énormément de personnages joueurs. Et c'est là que ça va devenir très intéressant. Donc du coup, 4000 points pour 8000 d'attaque. Lui, il fait 5000 d'attaque. On a ici 6000 points de vie. Là, 6000 points de vie aussi. Donc ça va être difficile de tuer les deux. 4000 d'attaque. 3000 d'attaque. La grenouille, on peut faire en sorte qu'elle meurt. Ok. Alors là, regardez. On va utiliser ça en la directe déjà. C'est parti. Boum. Derrière, il tombe à 12000. Ensuite, on va utiliser ce Gohan. Il a 7000 points de vie. On va l'utiliser ici. Il ne fait que 5000 d'attaque. Il résiste. Mais il ne tue pas. La grenouille, on va l'utiliser ici. Elle meurt. Mais elle tue. Ici, on a Goku. 8000. Combien en face ? On a besoin de perdre 6000. 6000. 6000. Il fait 3000 d'attaque. Donc tant pis, on va utiliser Goku. Il faut se dépêcher. Hop. On tue ici. Ah. Le timer. Ah. J'ai fait n'importe quoi. Je n'ai pas pu. En tout cas, vous avez vu. J'aurais pu normalement. Après, je passe pas mal de temps à vous expliquer. Là, j'aurais pu lui faire 11000 de dégâts. Son personnage. Et d'ailleurs, j'aurais pu aussi activer cette carte. Ah non, ça n'aurait pas marché ici. Par contre, je n'aurais pas pu faire les dégâts au fond. Mais en tout cas, j'aurais pu faire 11000 de dégâts. Ce qui aurait été très très fort. Et je l'aurais pratiquement tué. Bon. J'étais un peu trop long. Ce n'est pas grave. En tout cas, ça vous a montré quand même à quel point on était en place sur cette action. Et à quel point on aurait pu le finir. J'aurais aussi pu activer ma réserve d'énergie pour mettre aussi cette carte. Enfin, vous avez vu. Là, vraiment, j'aurais pu finir. J'aurais pu finir la game. Je ne l'ai pas fait. Mais ce n'est pas grave. Ça va permettre de voir qu'est-ce qu'il va utiliser pour se défendre. Là, dans tous les cas, il y a énormément de points d'attaque contre lui pour la prochaine. On va voir ce qu'il utilise. Donc, il nous met un Gohan qui a 5000 points de vie, 6000 d'attaque. Donc, il va me tuer n'importe qui de mes joueurs. Il y a forcément un joueur qui va mourir. Sauf si j'en amène un nouveau. Et c'est peut-être ce qu'on va faire. Il nous met encore un personnage défense. Il a énormément de personnages défense, ce joueur. C'est très intéressant. Donc, vous voyez là, même contre un mec qui joue très défense et en soi, c'est le truc un peu pour contrer mon deck. C'est vraiment les decks défense. C'est vraiment... C'est parfait. On a le contre parfait, en fait. Donc là, il tue un de mes personnages. C'est celui qui fait le plus de dégâts. C'est sûrement judicieux de sa part. Et donc, il appelle C20 qui va réactiver sa réserve d'énergie. Et voilà. Ok. Donc, du coup, on se retrouve avec deux personnages à devoir tuer. 12 000 points derrière. On va du coup, directement, appeler lui. Déjà. Ça fait 7 000, plus le bonus 8 000 points de dégâts en plus. On va lui donner la possibilité d'attaquer directement. Hop. Et donc là, du coup, il va attaquer directement. Il va attaquer qui ? Il a 9 000 points de vie. Il va attaquer lui. Hop. Ça le tue. Il lui reste 3 000 points de vie. Hop. Il ne peut pas réattaquer, forcément. 3 000 points de vie. En face, combien ? 6 000, 6 000. Là, on est à 6 000. C'est ça ? Allez. On attaque. 6 000 points de vie contre 6 000 de dégâts. Les deux cartes meurent. Et là, maintenant, on se retrouve à pouvoir attaquer son personnage. On va mettre celui qui a le plus de PV. Ça va être lui. Voilà. Et on y va. Si j'arrive à m'en sortir avec mon joystick. Parce que je joue à la manette. Du coup, à la limite, jouer clavier-souris, ce n'est pas plus mal sur ce genre de jeu. Voilà. Et donc, c'est fini. Vous avez vu, on s'en est quand même très, très bien sorti. On n'aurait même plus le tué avant. Je vois que le joueur en face a rager et a déconnecté. Ça peut arriver. Voilà. Le deck est fort. Vous avez vu là, le deck est très, très fort. Voilà. Il arrivera souvent que des joueurs en face déconnectent leur partie. Parce que vous allez faire rager des gens en jouant ça. Clairement, je vous donne un deck qui est plutôt très fort, comme on a pu voir là. Ah. Mais là, ça me dit encore Réseau. Ça venait peut-être de moi, cette déco, alors ? Étrange. Possible. On va voir. Bon, on relance. Bref, en tout cas, de toute façon, on va pouvoir arrêter la vidéo ici. Je pense que ça vous a permis de voir un peu ce qu'il en était. Et je pense que vous allez pouvoir adhérer que c'est quand même plutôt pas mal comme build. Ça marche plutôt bien. C'est facile à faire. C'est faisable dès le début du jeu. Il y a effectivement quelques cartes que j'ai, que j'ai lootées. Mais dans l'ensemble, elles sont toutes remplaçables. Si ce n'est vraiment celle qui est bien, qu'appellent les 3 SP. C'est vrai que c'est une grosse attaque. Ça, on ne l'a pas dès le début. En tout cas, si vous l'avez, maintenant, vous savez comment l'utiliser. Et vous voyez que c'est plutôt très efficace. Maintenant, il faut savoir que si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, le deck est très bien. Même sens de carte. Elle n'est pas indispensable. Vous pouvez mettre exactement les mêmes SP de côté et les utiliser avec une carte qui n'appellera qu'une carte au lieu d'en appeler 3. Mais ce n'est pas grave. Ça marchera aussi. Vous pouvez d'ailleurs utiliser d'autres SP. Moi, j'utilise ces SP-là parce que vraiment, ils ont ce geste carte qui me permet d'appeler les 3. Et c'est très très fort. Mais vous pouvez utiliser d'autres SP qui sont plus forts qu'eux et les invoquer avec d'autres cartes. Il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aidera à progresser dans le jeu, notamment en match classé comme moi. Et j'espère que vous me ferez des petits retours sur ça. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un pouce rouge si ça ne vous a pas plu. Et surtout, abonnez-vous. Je continuerai à partager l'évolution de mes futurs sets au niveau des decks au level que je vais faire. Car, évidemment, en gagnant des rangs classés, je vais pouvoir tirer beaucoup de cartes et avoir de nouvelles possibilités de decks intéressants. Allez, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada